Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un septième épisode de la bibliothèque, sept, comme ça, pour cet épisode placé sous le signe du... Fait chaud, on va parler d'un monsieur, encore une fois présent sur notre copain Gamepad, qui s'appelle Shinji Mikami. Shinji Mikami, il est né le 11 août 1965, il va donc avoir 52 ans cette année, et il est né à Iwakuni. La première chose dont il faut parler au niveau de la vie de Shinji Mikami, c'est qu'il a eu une enfance extrêmement difficile, en fait il avait un père qui était pas mal violent, par exemple un coup il avait fait une connerie, son père l'a réveillé en plein milieu de la nuit, ils sont sortis, il lui a dit de se mettre devant la voiture, il a commencé à rouler, donc Shinji devait continuer à marcher, voire courir devant la voiture, il a fait ça pendant 5-6 km, et au bout de 5-6 km, il lui a dit « bon maintenant moi je me casse, rentre à la maison tout seul par tes propres moyens ». Il y a plein de petits autres exemples, enfin bref, il frappait ses enfants pour un oui ou pour un non. Très jeune, Mikami, il va s'intéresser à l'horreur. La première chose qui va lui mettre le pied à l'étrier, c'est qu'en fait, en cours, un de ses professeurs, quand il était en primaire, va lire à ses élèves Yotsuya Kaidan. Yotsuya Kaidan, c'est une histoire extrêmement populaire au Japon, qui traite de vengeance, d'esprits torturés qui viennent se venger un peu, un délire à la The Grudge, un délire à la ring. Ça a beau être un récit extrêmement populaire, je comprends pas comment le prof s'est dit que c'était une bonne idée de lire ce genre d'histoire à des gosses de primaire. Tu fais ça aujourd'hui, tu te retrouves avec les parents au cul direct. Il a vécu en plein dedans le boom du film d'horreur des années 60 puis des années 70. Parmi ses films, il cite bien entendu La Nuit des morts vivants et les zombies qui sont faits par George Romero. Il a aussi une grande affection pour Les Dents de la Mer qui a été fait par Spielberg en 1975. En 1990, alors qu'il a 25 ans, il va décrocher son diplôme à la Doshisha Daigaku. C'est une grande université japonaise privée. Suite à ce diplôme, il s'apprêtait à devenir banquier. Sauf que, il y a des potes à lui qui, sachant qu'il aimait jouer de temps en temps aux jeux vidéo, lui ont dit écoute, il y a deux éditeurs, en l'occurrence Capcom et Nintendo, qui tiennent un meeting de recrutement au sein de l'Hôtel Hilton. Après avoir discuté avec tout ce petit monde, il va obtenir un deuxième entretien avec Capcom et Nintendo. Il était plus enclin à la philosophie de Capcom par rapport au jeu auquel il avait joué par le passé. Du coup, il est allé chez Capcom et il s'avère que Capcom l'a embauché. Il va très vite être placé sous les ordres de Tokuro Fujiwara. Tokuro Fujiwara, c'est un monsieur qui est chez Capcom depuis 1983 et il n'a plus grand chose à prouver puisqu'il est entre autres derrière la réalisation de Ghost and Goblins, Commando et Bionic Commando, donc trois licences fortes de chez Capcom. Il n'avait pas peur de donner sa chance à des gens qui venaient de commencer. Mikami, c'est un truc qu'il n'oubliera jamais et qui gardera en mémoire pour forger sa propre philosophie de management quelques années plus tard. Le tout premier jeu de Shinji Mikami, ce sera en 1990 et ce sera un jeu de quiz sorti sur Game Boy. Les choses vont s'accélérer dès 1991 puisque Disney va effectuer une commande de trois jeux auprès de Capcom et Mikami va être placé à la programmation sur ces trois jeux. Le premier d'entre eux, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit sorti sur Game Boy. Le truc, c'est que là où à l'époque les jeux à licence étaient très souvent des banales platformers, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un jeu d'aventure avec très très peu de confrontation avec les ennemis et c'est quelque chose que tu vas retrouver sous une forme un petit peu différente sur Goof Troop sorti sur Super Nintendo en 1993. Tu dois récupérer des clés à des endroits bien précis en faisant des petits puzzles sur la route, il y a des petites énigmes et tout ça est bien entendu agrémenté d'ennemis sur la carte qui sont là pour te faire chier. C'est le but d'un ennemi en même temps. Et les ennemis réapparaissant tout le temps à chaque fois que tu sors d'une zone et que tu rentres dedans, il faut pas s'amuser perpétuellement à buter tous les ennemis qui sont sur la carte parce que tu perds énormément de temps et tu perds de la vie. C'est un élément de game design que tu retrouveras sur Resident Evil par la suite. Toujours en 1993, Aladdin sur Super Nintendo va voir le jour. Il faut bien préciser Super Nintendo parce que vous savez peut-être qu'il y a deux versions d'Aladdin qui existent sur 16 bits. Il y a la version Megadrive et la version Super Nintendo. Capcom s'est occupé de la version Super Nintendo. Dans les deux cas, c'est des plateformers en 2D que je trouve très sympathiques. Il y a toujours une école, Aladdin Megadrive est mieux, Aladdin Super Nintendo est mieux. Moi je trouve qu'ils se complètent assez bien, mine de rien. Il y a une petite polémique interne au niveau de chez Capcom avec Aladdin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Capcom avait peur de se faire voler des employés par des chasseurs de tête parce que c'est quelque chose qui arrivait fréquemment à l'époque. On l'a vu dans la quatrième bibliothèque avec Nishiyama. Et alors que Mikami avait pu signer de son vrai nom dans les crédits de Goof Troop, il n'a pas eu le droit de signer de son vrai nom sur Aladdin et il l'a très mal pris. Et du coup, il a signé d'un cynique salaryman dans les crédits du jeu, donc qui signifie employé. On constate déjà que Shinji Mikami, alors qu'il a très peu de pouvoir au sein de chez Capcom, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et ça va s'amplifier de plus en plus au fur et à mesure des années. Peu de temps après la fin du développement d'Aladdin, il y a Fujiwara qui va convoquer Mikami dans son bureau. Fujiwara l'a convoqué pour lui dire qu'il souhaitait que Mikami développe une suite spirituelle à un jeu qu'il avait lui-même fait dans les années 80 qui s'appelle Sweet Home. C'est un jeu qui est sorti sur Famicom, donc uniquement au Japon. Il est sorti en 1989 et c'était l'adaptation d'un film du même nom. Mais comme c'était un jeu à licence, c'est vraiment uniquement une suite spirituelle, donc le jeu ne s'est plus appelé Sweet Home, mais il va être renommé Biohazard. Biohazard qui chez nous s'appelle Resident Evil. NOOOOOOON. Mais tu fais quoi là ? Attends mais fais fort, tu manges quoi là ? Le jeu part avec cette première recette, vue interne, avec des zombies, seulement Mikami il n'est pas convaincu par ce qu'il fait et en fait il va avoir un gros déclic, un énorme coup de pouce, il va jouer à Halloween in the Dark. Halloween in the Dark c'est un jeu qui est fait par le français Frédéric Reynal et qui a été édité par Infogrames. C'est un jeu qui comme Resident Evil se veut baser sur la peur et la spécificité du jeu c'est qu'en fait il y a des plans fixes qui ont été utilisés avec des décors en pré-calculé et du coup ça a permis aux programmeurs de jouer avec les caméras pour créer une peur supplémentaire parce qu'on voit pas forcément ce qu'il y a au coin du couloir et Mikami s'est dit que c'était une idée de génie et il a repompé l'idée. Tout récemment Mikami a avoué maintenant qu'il travaille plus chez Capcom qu'en effet il était sous embargo, en effet il a joué à Halloween in the Dark au moment de la création de Resident Evil et qu'en effet il s'est inspiré en grande partie des éléments de gameplay de Halloween in the Dark. Resident Evil 2 sorti en 1998 et cette fois-ci réalisé par Hideki Kamiya. Alors Shinji Mikami il a pas complètement disparu puisqu'il est producteur sur le titre. Resident Evil, premier du nom pour Kamiya, c'était le tout début de sa carrière et là il se retrouve d'un coup propulsé au rang de réalisateur pour le deuxième épisode sachant que le premier avait connu un gros gros succès commercial bien plus que prévu du coup la pression était double. C'est en plus doublement atroce de réaliser un jeu quand Mikami est à la production parce que Mikami c'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui peut parfois être extrêmement casse-couille et c'est justement ce qui va se passer. Le développement va se dérouler pendant un an et demi et au bout d'un an et demi t'as Mikami qui va arriver et qui va dire à Kamiya on recommence tout. Ce reboot du projet aura été bénéfique pour Resident Evil 2 puisque le jeu a été un succès critique et commercial. Seulement il va soulever une problématique auprès de Mikami c'est que maintenant les joueurs connaissent les zombies, ils connaissent leur façon de fonctionner et forcément ils ont beaucoup moins peur. Et il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve de ce fait de nouvelles façons de faire peur aux joueurs dans les jeux qu'il allait produire ou réaliser par la suite. Le premier chamboulement il va survenir avec Dino Crisis qui est justement un jeu qu'il produit et qu'il réalise. Très souvent Dino Crisis est désigné comme un Resident Evil avec des dinosaures, c'est plus ou moins ce que c'est. Et la deuxième façon de bousculer un petit peu les codes elle va intervenir dans Resident Evil 3 qui s'appelle Resident Evil 3 Nemesis. On a justement un gros ennemi tout moche qui s'appelle Nemesis qui nous suit partout et qui est invincible entre guillemets. Donc tu peux pas le buter simplement et il est là en permanence, en tâche de fond dans le jeu. Tu sais qu'il y a Nemesis qui peut surgir à tout moment, péter un mur et arriver. Et du coup t'as une pression constante et les zombies sont un petit peu relégués au second plan. En 2000 va sortir ce que je considère comme le meilleur Resident Evil de l'époque old school. Et ce jeu c'est Resident Evil Code Veronica sorti sur Dreamcast. C'est vraiment celui que je trouve le mieux fait. Il a une mise en scène extraordinaire. Il a les jumeaux Ashford qui sont les principaux antagonistes de cet épisode qui sont des personnages stupéfiants avec une espèce d'histoire d'inceste un petit peu tordu. C'est vraiment sympa, non pas que l'inceste soit sympa en lui-même mais ça change de l'habitude on va dire, je m'enfonce là. Mikami qui est encore producteur sur cet épisode considère que c'est la véritable suite au premier Resident Evil, qu'il en a l'esprit en tout cas. Et c'est un petit peu ironique puisque Code Veronica a pas eu de numéro parce que Capcom considérait que les épisodes numérotés étaient destinés uniquement à la Playstation. Dans la foulée Capcom qui est lancé, qui surfe sur les billets, lance le développement de Resident Evil 4. Et cette fois-ci c'est à nouveau Kamiya qui s'occupe de la réalisation et Mikami qui est producteur exécutif. Ce qui dit Kamiya et Mikami dit petit drama. En fait ce qui va se passer cette fois-ci c'est que Kamiya il va vouloir se lâcher, il va vouloir faire ce qu'il veut. En plus Mikami il est plus producteur pur donc du coup c'est plus compliqué pour lui de faire chier son monde. Et bah Kamiya va faire un jeu avec un mec qui a une épée, qui défonce des démons et qui les fait jongler, il tire en l'air etc etc. Mikami qui voyait que sa petite licence chérie était en train de partir totalement en sucette, il a tout fait pour que ça ne se fasse pas. Et il va faire un lavage de cerveau collectif et ça va marcher. Et de Resident Evil le jeu va devenir Devil May Cry. En 2001 Capcom et Nintendo vont faire un accord ensemble pour sortir des jeux exclusifs par Capcom sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Gamecube. Il va y avoir deux conférences de presse à ce sujet dont une où il y aura Mikami et Miyamoto qui vont parler aux journalistes et Mikami va expliquer que dorénavant la Gamecube sera la console qui sera la console par défaut pour accueillir les Resident Evil. Pour que ce soit la console par défaut pour jouer à tous les Resident Evil, il fallait bien entendu ressortir les anciens. Et il va y avoir du coup un remake du tout premier Resident Evil, dirigé à nouveau par Mikami, ainsi que la sortie de Resident Evil 0 qui est un épisode prévu sur 64 mais qui a été annulé quand l'équipe de 0 a vu à quel point Resident Evil 1 était magnifique. Parce que ouais le jeu était vraiment très beau. Malgré tout le jeu va pas marcher aussi bien que prévu. Il va quand même se vendre à plus d'un million d'exemplaires mais Capcom et Mikami en attendait beaucoup plus. Et à partir de là Mikami va se remettre en question par rapport à la série. Dans le même élan, t'as la deuxième conférence de presse tenue par Capcom qui cette fois-ci fait mention du Capcom 5. Comme son nom l'indique en grande partie le Capcom 5 est composé de 5 jeux. Mikami a chapoté tous les jeux du projet mais il en a réalisé que 2. Le premier ça va être PN03, c'est un TPS un petit peu chelou qui a très mal vieilli. D'ailleurs je pense que 2 jours après sa sortie il avait déjà très mal vieilli. Ça a été un échec commercial et critique total et le Capcom 5 ça va être justement une série d'échecs plus souvent commerciaux que critiques néanmoins. Capcom va se retrouver dans une position très délicate et va du coup commencer à sortir les jeux du Capcom 5 en dehors de PN03 sur PlayStation 2. Et Mikami va avoir ce retournement de veste d'un très mauvais oeil. Et ça va pas s'arrêter là puisque qui dit Capcom 5 dit le 5ème jeu des Capcom 5 et le 5ème jeu des Capcom 5 c'est en fait Resident Evil 4. Le jeu va changer de version, il y a eu la version Devil May Cry donc la première, ensuite il y a eu une autre version puis une autre version. A un moment Capcom a voulu arrêter le tir et a dit bon bah Mikami retourne à la réalisation du jeu, c'est toi qui t'y colle, tu vas sûrement réussir à trouver la recette idéale pour Resident Evil 4. Tu commences à jouer à Resident Evil 4, tes manettes en main et directement tu kiffes, Léon se manie extrêmement bien, bon c'est pas non plus parfait mais il y a vraiment eu beaucoup de progrès. La caméra à l'épaule c'est super bien pensé, il y a des combats au corps à corps, il y a des quick time events plutôt cool et il n'y en a pas pléthore. Donc tout est très bien mesuré. Mikami il a été et adulé et détesté pour Resident Evil 4, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a lui-même tué sa série avec le 4ème épisode. Personnellement je ne pense pas, c'était une évolution qui était nécessaire. Le jeu sort début 2005 sur Gamecube et le truc c'est qu'il sort aussi à la fin de l'année sur Playstation 2. Mikami il avait dit que si jamais Resident Evil 4 sortait sur un autre support que la Gamecube, il se couperait la tête. Aujourd'hui on est en 2017 et Resident Evil 4 il est sorti sur Xbox One, il est sorti sur PS4, il est sorti sur PS3, Xbox 360, sur Wii. Il y a même des versions mobiles aussi, donc sa parole à Capcom a chié dessus. Mikami boudant très fort, Capcom va décider de l'envoyer, voir si l'air n'était pas plus frais là-bas, en l'envoyant vers un studio semi-indépendant qui appartient à Capcom mais qui était un peu dans leur coin, qui s'appelle Clover Studio. Clover ça a été créé en 2004, donc un an avant tout ce bordel intersidéral. Le studio va avoir une très courte durée de vie et le dernier jeu qui a été fait par Clover Studio c'est God Hand qui est réalisé par Monsieur Mikami. Au niveau de l'univers on est clairement dans un délire Ken le survivant, Mad Max c'est un peu un délire western post-apocalyptique. C'est bien barré. De tous les jeux qu'il a fait, il le dira, c'est son jeu préféré. Ce sera un énième échec commercial d'une longue série et Clover Studio va fermer ses portes. Les équipes de Clover Studio vont être réintégrées au sein de chez Capcom mais Kamiya, Inaba et Mikami, eux vont vouloir se barrer et vont profiter de l'opportunité pour aller voir ailleurs. Mikami avait créé une entreprise peu de temps avant la chute du studio qui s'appelle Straight Story. Et en fait Straight Story va bosser pour Platinum Games mais va garder un statut bien particulier, ça veut dire que Mikami aura son studio avec ses équipes qui bosseront pour Platinum Games. Il n'est pas salarié de Platinum Games. De 2006 à 2008 ça va être un peu une période pourrie pour lui, Mikami il ne va pas avoir grand chose à faire, il va un petit peu tourner en rond jusqu'au développement de Vanquish. Vanquish, jeu développé par Straight Story et Platinum Games et édité par Sega en 2010, c'est le seul projet Platinum Games sur lequel Mikami va participer. Vanquish c'est une bombe, j'ai pas d'autres mots pour le définir. On parlait tout à l'heure de l'aisance de gameplay de Resident Evil 4, là on arrive au summum du truc, c'est dingue, il faut y jouer en fait. Tu prends le jeu en main directement, Sam se manie tout seul, il se cache, hop, il sort de son truc bullet time, tu fais des glissades, tu peux faire bullet time avec glissades, tu peux fumer une clope comme ça et puis jeter la clope et les robots, les détecteurs thermiques, ils voient la clope, ils tirent dessus et puis là tu sors bullet time et tu tues les robots. Enfin bref, c'est complètement dingue. En mars 2010, Mikami qui décidément adore créer des studios, va créer Tango Gameworks. Le studio a été créé sur les tout derniers mois du développement de Vanquish et il a pour philosophie de donner sa chance aux jeunes créateurs. Il considère à juste titre que si lui il est à sa place aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment quelqu'un, en l'occurrence Fujiwara, lui a donné l'opportunité de montrer ce qu'il savait faire et c'est quelque chose qu'il veut du coup reproduire avec Tango Gameworks. Dans les premiers mois de Tango Gameworks, le studio a tourné en rond, ils essayaient des trucs mais ils savaient pas trop et très vite ils se sont retrouvés en dèche de thunes. Et c'est Bethesda qui leur a proposé de racheter le studio pour bosser pour eux. Le truc c'est que Bethesda qui veut profiter de son investissement va réclamer un AAA avec Mikami à la direction. Donc Mikami va être encore une fois mis sur le devant de la scène pour vendre le produit. Le jeu ce sera celui-ci, donc The Evil Within qui est sorti sur Xbox One et PS4. Il a plein d'idées sympas, j'aime beaucoup le fait qu'il y a de l'infiltration dans le jeu, des éléments de gameplay d'infiltration, tu dois marcher doucement, pas faire de bruit, tu peux choper les ennemis par derrière, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs à ce propos il y a le deuxième épisode qui a été annoncé à l'E3 tout juste il y a quelques jours. Il est réalisé par un monsieur qui s'appelle John Joannas et qui avait réalisé les contenus téléchargeables de The Evil Within premier du nom. Quand tu vas par exemple sur le site de Bethesda, en premier lieu t'as Bethesda et le maître de l'horreur Shinji Mikami vous présente The Evil Within 2. Alors que cette fois-ci il est juste producteur exécutif, donc il supervise de là-bas quoi. J'espère que Tango Gameworks arrivera à mettre en place pleinement sa philosophie en dehors de toutes ces histoires de marketing. Parce que c'est vrai que c'est une question qui est vraiment noble et c'est cool de la part de Mikami de s'être rappelé de ce que lui il avait traversé pour arriver là. Et de vraiment mettre en avant, vouloir mettre en avant une nouvelle génération. Ça a été encore une fois un grand plaisir de faire des recherches sur Shinji Mikami, j'ai appris beaucoup de trucs. Comme il porte toujours des casquettes, je vais faire pareil pour conclure cette bibliothèque. Il est passionné de A à Z de son premier jeu jusqu'à son dernier, il a toujours agi avec passion. Son parcours n'est pas parfait, il a fait des daubes mais il faut bien faire des daubes de temps en temps pour comprendre où se trouvent nos erreurs. On se retrouve le mois prochain pour un huitième épisode de la bibliothèque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Meruguezou bien entendu. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501